Bonsoir, la une de cette édition, la Nouvelle-Aquitaine parmi les destinations préférées des familles pour les vacances. Le non-tourisme qui doit s'adapter après le Covid, une série d'agressions dans le secteur du cours du Médoc à Bordeaux. Un appel à témoins après un accident grave de la circulation sur les quais de Bordeaux. Mais pour commencer, marche blanche ce soir à Bayonne après l'agression d'un chauffeur de bus, c'était le week-end dernier. Une minute de silence sera également organisée dans le même temps dans de nombreux réseaux de transport en France et notamment du côté de Bordeaux-Métropole. La victime a été rouée de coups pour une simple histoire de masque, semble-t-il. Deux jeunes de 22 et de 23 ans connus des services de police ont été depuis interpellés et mis en examen. Le procureur de la République de Bayonne a fait le point mardi soir. La violence des coups portés et surtout la zone vitale visée par ces coups, à savoir le haut du corps de la victime et sa tête, ainsi que les déclarations recueillies au cours de l'enquête, m'ont conduit à retenir la qualification de tentative d'homicide volontaire à l'encontre des deux mis en cause. Concernant la victime dont nous avons constamment pris des nouvelles, elle est toujours hospitalisée au service de réanimation de l'hôpital de Bayonne et son état reste malheureusement critique. Par ailleurs, deux autres personnes ont également été mises en examen dans cette affaire, notamment pour non-assistance à personnes en danger. Un appel à témoins lancé après un grave accident à Bordeaux la nuit dernière. Une collision entre une voiture et un scooter qui est Louis XVIII à minuit 25. Le pilote du deux roues, un jeune de 14 ans, était transporté dans un état grave à l'hôpital. Si vous avez des informations, plusieurs numéros de téléphone dont vous le voyez, le 05 57 85 71 66. Plusieurs tentatives de viol la même nuit dans le même quartier du cours du Médoc à Bordeaux. Un jeune homme de 20 ans a été interpellé et placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir tenté de violer ou d'agresser trois femmes à l'aide d'un couteau à quelques heures seulement d'intervalle le 29 juin dernier. Tout de suite, jetons un coup d'œil sur l'essentiel de l'info de la semaine, cette fois en Dordogne avec Nancy Ladé de l'agence sud-ouest de Perigueux. L'actualité cette semaine en Dordogne, c'est la mise en place des nouvelles municipalités avec la socialiste Delphine Labays à Perigueux et le centre-droit Jonathan Priolo à Bergerac. Quant à Sarla, le centriste Jean-Jacques de Peretti a été réélu pour un sixième mandat. Côté économie, ce qui préoccupe la Dordogne, c'est bien évidemment le tourisme. Trois millions de visiteurs visitent habituellement le Périgord. La crise sanitaire a fortement impacté le début de saison. Cette fois, les premiers touristes commencent à arriver. Pour tenter de faire venir la clientèle, la Dordogne a misé sur la communication au niveau national en ciblant principalement la région parisienne et la Nouvelle-Aquitaine, pourvoyeuse d'une clientèle captive. Spot publicitaire, émissions culinaires, rediffusion, la Dordogne a gagné une véritable visibilité à la télévision ces dernières semaines en touchant des millions de téléspectateurs. Les accueils journalistes ont bondi, 51 professionnels sont passés par la Dordogne les sept premiers mois de l'année. Mais pour l'heure, il est impossible de dire quelles seront les retombées de cette forte exposition. Certes, les réservations de gîtes, de maisons ou d'appartements ont explosé sur les plateformes comme Airbnb ou Booking. Reste que les hôteliers ou les propriétaires de camping demeurent très inquiets. Ils enregistrent une baisse de la réservation qui peut atteindre 50 voire 60% dans certains cas. Pour tenter d'attirer les vacanciers, les communes comme Sarla ont décidé de mettre en place quelques animations. Parmi les festivals maintenus, l'été musical aura bien lieu en Bergeracqua. Quant à la ville de Périgueux, elle devrait bientôt dévoiler un programme d'animation culturelle. Le non-tourisme à l'honneur à Bordeaux. C'était ce matin la deuxième édition des trophées organisées par Terre de Vin et à tout France. À la Cité du Vin, 27 lauréats ayant pris pour 100 finalistes dévoilés. Il y a déjà de cela plusieurs mois, c'est en mars dernier en effet, qu'aurait dû se dérouler cette cérémonie. Mais vous le savez, le Covid est passé par là. Un changement de calendrier qui n'a pas d'ailleurs impacté uniquement que la cérémonie des professionnels de le non-tourisme. L'obligation de se désinfecter les mains avant d'entrer, mais aussi le respect de la distanciation physique ou encore la présence de lauréats en visio. Cette deuxième édition des trophées de le non-tourisme ne ressemble en rien à la précédente. Covid-19 oblige et c'est avec plus de trois mois de retard et un changement de lieu qu'elle se déroule enfin. Alors on a dû effectivement échanger avec ces 100 nominés qui avaient très envie de reprendre vie eux aussi, de capitaliser sur cette remise de trophées parce que cette distinction va aussi les booster, les accompagner, leur permettre de se mettre en valeur. Et donc il a fallu quelques semaines de travail et quelques nuits de travail pour nous adapter à un nouveau calendrier. Aucun établissement parisien n'acceptait de nous recevoir avant la fin du mois d'août. Et effectivement à Bordeaux, la Cité du Vin a ouvert ses portes et a accepté de nous accueillir. On est les premiers, j'allais dire, après Covid à produire un événement. On le fait évidemment dans le respect de toutes les règles sanitaires. Pour ces professionnels de le non-tourisme, cette année 2020 n'a décidément rien à voir avec les précédentes. La saison touristique a démarré plus tard en raison de l'épidémie de Covid-19, avec la contrainte supplémentaire de devoir se réinventer en raison de la situation sanitaire. Alors c'est compliqué quand on fait quasiment 90% de clientèle étrangère. Et on est organisé pour ça, nos produits sont destinés à ces étrangers et donc c'est une grosse remise en cause. On a beaucoup bossé là au mois de juin, avant notre réouverture au 1er juillet, pour créer des nouveaux produits à destination de la CIP française. Des tours en vélo, des visites à pied, alors qu'habituellement on propose des visites en minibus tout inclus à nos visiteurs étrangers. Là on a développé des visites avec beaucoup plus d'autonomie pour la clientèle française et à des prix plus accessibles. Là on a réouvert pour bosser, pour sauver la saison. On est très contraint par les barrières sanitaires, c'est-à-dire que nous on a une grosse activité de tours en minibus. La capacité d'un minibus c'est 8 passagers habituellement. Là on est contraint avec 5 personnes uniquement pour respecter un siège vide entre chaque passager. Donc déjà le taux de remplissage en prend un coup. Et en plus là on est sur des fréquentations du mois de février, du mois de mars. Donc petit à petit ça augmente, mais on n'est pas sur des mois de juillet habituel. Donc on sait que ça va être une année très difficile, on fait ce qu'on peut. A cela s'ajoute une autre préoccupation, celle de devoir survivre à l'hiver en ayant réalisé un chiffre d'affaires relativement bas sur cette saison estivale. Et la Nouvelle-Aquitaine est dans le top 3 des destinations en vacances d'été en famille. C'est le résultat d'une étude menée par une application spécialisée qui s'appelle Bibs. La région est à égalité en tête avec Provence, Alpes, Côte d'Azur et devant l'Occitanie. Et justement c'est le premier grand rush des vacances qui se prépare. Attention pour la journée de samedi, bison futé, voie rouge. Ça ce sera pour vendredi, ça a plutôt bien se passé, mais vous le voyez, voilà. Départ en vacances, toute la France est en rouge pour ce samedi. Et puis justement peut-être une idée détente, une idée vacances dans Découverte. Tout à l'heure sur TV7, vous pourrez découvrir la pêche en fauteuil gonflable. Ça se passe en Haute-Vienne. Et puis à ne pas manquer ce soir à 20h et à 23h, la deuxième émission menée par le forum Santé Avenir, Covid et après. Gros plan sur l'alimentation. Nos bonnes résolutions sont-elles toujours d'actualité ? Éléments de réponse donc tout à l'heure sur TV7. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada